bonjour et bienvenue dans cette quatrième partie nous allons apprendre à mettre en place notre template ok et pour ma part j'ai pu télécharger un template que j'ai appelé minia ok bon ça s'appelle minia je pense ok minia et ce template est là et dans ce template vous trouvez les assets là où il y a tous les css les images ainsi que tout ce qui fait que ces templates puissent fonctionner correctement alors qu'est ce que je vais faire je vais essayer de le lancer je vais chercher le fichier index html ok index et quand je le lance vous voyez comment il s'affiche voilà c'est ce template que nous allons utiliser si vous n'avez pas vous ne trouvez pas ce template sur internet parce que normalement ce template est payant ok si vous ne le trouvez pas il y a plusieurs méthodes qui te permettent de récupérer un template payant mais je ne vais pas le dire pour ne pas bloquer les business des gens ok alors j'ai pu télécharger ce template et à ce moment là c'est ce template que nous allons utiliser vous pouvez aussi trouver des templates free sur n'importe quel site des bootstrap vous pouvez trouver des templates free mais de ma part je vais utiliser celui ci je vais commencer par ouvrir les codes sources ok j'ouvre les codes sources désolé c'est pas ce que je voulais faire je vais ouvrir les codes sources et en ouvrant les codes sources vous voyez la partie header comporte le css ok le style de l'application et en dessous vous avez les normal et tout ce qui comporte vous avez besoin du jquery pour que ça puisse fonctionner et de notre part nous allons installer jquery souvent avec npm et nous allons taper cette commande je copie cette commande vous allez aller sur npm 10 on est plus chercher le package jquery et nous allons venir avec ce dans notre application dans dans commandes ok je vais coller ok et puis je vais exécuter ça nous allons passer en t nous allons revenir après l'installation du du plugin ok ok après que ceci soit installé nous allons nous assurer que nous puissions devoir l'intégrer au niveau de notre application et celui qui se charge de démarrer les jquery au niveau de notre application c'est celui ci ok et c'est dans ce fichier que nous allons importer notre jquery que nous venons d'installer alors pour l'importer j'ai noté ça au niveau d'ici on va juste copier cette ligne de code ok vous pouvez trouver la documentation sur la documentation vous pouvez trouver la documentation vous allez prendre ça et venir avec ça dans ceci et vous importer jquery voilà et à ce moment jquery est maintenant opérationnel au niveau de votre application d'accord vous n'avez plus besoin de venir ici allez prendre jquery avec son lien et venir l'installer là d'accord après nous allons maintenant récupérer tout ce qui va faire fonctionner cette application ok vous avez ces tous ces histoires qui vont faire fonctionner cette application la première des choses à faire c'est de prendre le dossier assets ok je prends le dossier assets là où se trouvent tous nos scripts et venir les mettre dans mon template ok et c'est que mon comment je fais j'ai tout prix et je vais venir avec ça je vais venir avec ça à ce niveau je pense c'est dans project et puis corse et puis je pense si je viens c'est tu dois venir le mettre là bas ok c'est ici que je dois venir mettre mon template voilà je rentre au niveau de mon template juste à la racine de mon template il y a un dossier vendeur et ce dossier vendeur et ce dossier vendeur comporte tous les tout le plugin que mon template utilise ok c'est ce que je vais copier je viens je copie mon dossier vendeur ok je copie ce dossier vendeur je vais aller avec ça à ce niveau je vais aller avec ça je vais coller ça ici ok pour me permettre d'avoir accès à tous mes scripts ok j'attends la fin et puis je reviens vous voilà la copie est terminée en en arrière-plan j'ai pu copier tous les scripts qui qui tout le css et tous les scripts qui gèrent cette page comme vous pouvez le voir à ce niveau là quand nous sommes partis là bas vous voyez tous ces scripts là je les fais en arrière-plan ok et c'est ce que j'ai mis dans mon lait dans mon welcome ok pour ne pas prendre beaucoup de temps et quand nous terminons et que nous venons là nous actualisons et vous voyez que ça prend automatiquement le style de notre template voilà on peut continuer maintenant après avoir fait ça j'aimerais bien copier tout ce qui se trouve dans body et venir le mettre tout 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 ce qui se trouve ici et venir le mettre le mettre où le mettre à ce niveau là ok j'aimerais bien faire ça j'aimerais bien faire ça mais ça va nous encombrer ok et nous n'avons pas besoin d'être encombrer c'est pour ça nous allons créer des petits composants un composant qui va s'occuper peut-être du top bar et notre composant qui va s'occuper du 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 sidebar et notre composant qui va s'occuper du content et pour ce faire qu'est ce que nous allons faire nous replions d'abord tout ça pour ne pas embrouiller notre vue pour rien nous allons dans jQuery dans composants ok et dans composants en dessous du composant je vais créer un autre folder pour dire par exemple c'est son je vais dire template par exemple template ok template voilà et à l'intérieur je vais créer un composant que je vais appeler par exemple top top bar component component point view ok je vais créer un autre composant que je vais appeler sidebar ok sidebar component point view ok et l'autre je vais créer un autre fichier que je vais appeler write right right bar ok component component point view vous allez m'excuser je sais que cette vidéo sera trop longue c'est juste pour vous montrer comment est-ce que nous pouvons intégrer n'importe quel template dans notre application ok voilà et nous allons pas oublier de mettre nos nos balises template et importer par défaut le script dans tous nos templates que nous avons créé ici ok voilà j'enregistre et voilà j'ai aussi enregistré ok après nous allons faire ça qu'est ce que nous allons faire nous allons dans votre appipi nous allons importer nos template ok c'est ce que nous allons faire importer importer nos downloads le premier template sera topbar topbar components Ok, on va l'importer vers. Nous sommes là, nous importons ça vers component, ok, et dans component nous avons le template, nous avons le template et dans le template nous trouvons le top bar, ok, nous allons faire de même pour les autres, nous allons dupliquer tout ça, ok, allez, nous dupliquons, nous dupliquons, l'autre sera appelé sidebar, ok, sidebar et l'autre sera appelé rightbar, rightbar, ok, et là, n'oublions pas de changer tout ça. Nous appelons sidebar et nous appelons rightbar. Jusque là, ces composants ne comportent rien, ok, n'oubliez pas ça. Et nous allons devoir les ajouter à notre app, ok, nous disons component, nous mettons ça et nous mettons, nous disons, ok, nous allons donner le nom au top, top bar, nous disons top bar, ça sera le nom du component et ça va utiliser quel composant ? C'est le top bar component, ok. Nous allons dupliquer ça pour faire la même chose aux autres, nous allons faire la même chose aux autres et là, nous allons dire sidebar, sidebar qui va utiliser les sidesbar component, ok. Nous allons utiliser l'autre qui va faire les rightbar, rightbar et là, nous disons rightbar. Voilà. Et là, vous devinez que nous devons venir le placer, nous devons venir le placer dans notre app, ok, dans notre app.view. Alors, pour faire cela, nous allons dire, c'est bon, nous avons besoin de notre, nous avons besoin de quoi ? De nos templates. Nous allons le placer là. Nous allons le placer là. Ok. Ça, je n'en ai plus besoin pour l'instant. Et toi aussi, je n'en ai plus besoin pour l'instant. Ok. Et mon app, je peux le placer là-bas. Et j'enregistre. Voilà. Je vais juste faire ça. C'est tout. Et qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Je vais venir dans mon template ici, entrer sur template. Et puis ça, je vais chercher index. Et je vais ouvrir ça à partir de mon éditeur pour me permettre de... Oh là là. Ok. Pour me permettre de bien voir le code source. Ok. Je viens avec ça ici. J'ouvre ça. Voilà. Nous allons commencer avec le top bar. Le top bar. Le top bar, c'est, ça commence par le header top. Ok. Nous allons jusqu'à la fin de ce header top. Nous prenons ce gars-là. Nous le copions. Nous le copions. Et nous venons le mettre là. Ok. Nous le copions et nous venons le mettre là. Copier. Et nous allons venir le mettre dans top bar. Dans top bar. Voilà. Juste à l'intérieur là. Dans top bar. Voilà. Et nous enregistrons. Ok. Je vous assure que si vous enregistrez, ça, ça, ça va vous poser des problèmes après avoir existé. Parce qu'il y a des chemins qui n'existent pas encore. Alors, nous allons changer, par exemple, vous voyez, ce... Ce chemin-là, normalement, c'était dans le template. Alors que chez nous, nous avons mis tout ce qui comporte le template dans Vendor, dans... ...MiaTemp, et puis il y a le CSS, il y a le font, et puis il y a tout ce que vous voyez là-bas. Donc, nous devons représenter ce chemin sur tout ce que ça demande, par exemple, comme le source et ainsi de suite. Alors, je vais le faire et puis je vais vous montrer juste après. Ok. Je vais mettre un petit pause. Voilà. Nous avons pu changer nos pafs. Tous nos pafs, nous avons pu changer pour que ça ne puisse pas créer des erreurs au niveau du top bar. Ok. Et nous avons réellement respecté, c'est dans public, dans Vendor, comme vous pouvez le voir ici, c'est dans public, Vendor, MinaTemp, ok. Image, et puis Brands, et puis ça respecte vraiment le chemin. Ok. Par rapport à ce qui était avant, il y avait Asset et autre chose. Ok. Nous allons enregistrer ça et nous allons venir utiliser ça à ce niveau. Ok. Nous allons maintenant mettre le top bar ici. Ok. Et enfin, nous allons maintenant tester si nous aurons le top bar. Voilà. Nous venons à ce niveau. Nous mettons top bar. Nous fermons. Nous importons les composants à ce niveau. Et nous fermons. Nous allons rentrer au niveau de notre Node.js. Je pense qu'il a compilé. Et nous allons attendre qu'il termine la compilation. Ok. Nous attendre qu'il termine la compilation. Et je reviens juste après vous. Ok. La compilation est terminée. Ok. La compilation est terminée. Et nous allons réactualiser la page pour voir ce qui s'y passe. Ah. Voilà. Vous voyez que nous avons notre top bar qui est là. Ok. Voilà. Nous allons faire de même avec les autres. Ok. Et nous allons prendre ces gars. Ok. A partir de ça, nous allons chercher maintenant le sidebar. Ok. Je vois que c'est le menu vertical qui est le sidebar. Nous allons le copier et venir le mettre dans sidebar. C'est tout ce que nous allons faire. Nous allons le copier jusqu'à la fin du sidebar. Ok. Nous le copions. Et nous allons venir le mettre dans sidebar. Voilà. Nous allons le mettre juste là, dans sidebar. Ok. Ok. Ça, la compilation est terminée. Et nous avons intégré le sidebar. Et si nous actualisons, nous allons voir que le sidebar est là. Ok. Et ça, c'est notre page home. Et ça, c'est notre sidebar. Ok. Voilà. Et ce qu'il reste à faire, c'est de pouvoir maintenant, de pouvoir maintenant intégrer le main side. Ok. Et pour le main side, nous allons le voir juste ici. Intégrer le main side. Le main side, c'est ici. Si nous descendons, nous voyons que, à quel niveau nous avons le main side. A quel niveau nous avons le main side. Voilà. C'est ça le main side. Ok. Et le main side commence par là. Jusque, jusque, jusque là. Ok. Tout ce qui sont là, ce sont des contenus qui se trouvent juste à ce niveau. En fait, tout ce que vous voyez, c'est où est-ce que je mets les templates. Tout ce que vous pouvez voir à ce niveau-là. C'est tout ce charabial. Alors, nous allons effacer tout ça. Et récupérer juste le content. Alors, je vais le faire en background. Et puis, nous allons revenir pour ne pas passer beaucoup de temps sur ça. Voilà. Nous avons pu intégrer, nous avons pu intégrer, à notre niveau, nous avons pu intégrer le top bar, le sidebar et le white bar. Ok. Les white bars, vous pouvez les trouver quand vous écrivez, par exemple, je pense, ça doit être à quel niveau, c'est white bar. Ok. Voilà. C'est cette partie après white, white bar. Vous pouvez trouver le white bar quelque part dans le template et vous pouvez les ajouter. Donc, il faut intégrer tous les modules par rapport à ce qu'ils ont fait pour éviter beaucoup d'erreurs. Alors, arrivé au niveau du app, nous savons que tout ça, c'est contenu au niveau ici, c'est contenu dans un ID. Ok. Toutes ces histoires-là, c'est contenu dans ce div là. Ok. Layout Wapper. Et c'est ce que nous avons fait au niveau de l'app. Nous avons créé ce div là et nous avons mis tout ce qui contient le top bar, les sidebar, les white bar. Le main, nous avons juste récupéré la partie div. Ok. Et nous mettons le main et c'est à l'intérieur que nous avons commencé à afficher le contenu de nos templates, ouvertes de nos composants. Et là, nous avons récupéré les footers, que nous pouvons bien indenter ça. Voilà. Et quand vous enregistrez, nous venons à ce moment-là. Vous voyez directement que les « Je suis la page par défaut » quand nous sommes ici, ils s'affichent directement. Ok. « Je suis la page par défaut » et « Je suis la page par défaut ». Voilà, en quelque sorte, comment nous pouvons intégrer le template. Comment nous pouvons intégrer le template. Et je vois que tout fonctionne correctement. Ok. Tout fonctionne correctement. Quand vous voulez mettre les daires. Allez, ça fonctionne correctement. Quand vous voulez, par exemple, faire les box, ça fonctionne. Ok. Tout se passe correctement. Tout se passe correctement. Mode dark. Allez, tout se passe correctement. Voilà. Voilà. Donc, c'est comme ça que vous pouvez intégrer vos templates que vous pouvez télécharger sur le net et venir les intégrer dans votre application. Et dans les prochains épisodes, nous allons maintenant commencer à faire notre application Create. Ok. Vous voyez que tout est bon là. D'accord. Ok. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de partager. Je sais que la vidéo était trop longue. N'oubliez pas de partager et d'aimer cette vidéo. Ainsi que de vous abonner à ma chaîne pour me permettre encore d'avoir plus de courage et de bien expliciter les choses. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire. C'est toujours mieux si vous avez tout compris. Vous pouvez passer à la vidéo suivante. Merci. Merci. Merci.